Bonjour, donc j'ai effectivement à la suite de la demande, Julien, essayé de vous proposer quelque chose en essayant de repenser encore cette relation entre jeu et éducation sur lesquelles je travaille depuis très longtemps, trop longtemps sans doute, mais qui paraît toujours un peu difficile à analyser et je vais vous proposer un certain nombre de concepts pour essayer d'analyser. Alors je vous préviens, c'est une intervention un peu conceptuelle qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on met en relation jeu-éducation quelque chose qui me paraît plus difficile à penser, plus complexe que d'autres pourraient le penser, avec l'idée que c'est simple, le jeu serait éducatif, point, on passe à autre chose. Non, à mon avis c'est un peu plus compliqué. Comment penser la rencontre du jeu avec des objectifs d'apprentissage ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est encore du jeu ? Dans quelles conditions ? Comment ? Et mon point de départ est un point de départ que j'utilise depuis très longtemps, qui est une façon d'analyser ce qui fait jeu, ce qui fait que l'on parle de jeu, qui n'est pas une définition du jeu, je pense que le jeu échappe aux définitions, qu'il n'y a pas d'un côté ce qui serait jeu et de l'autre côté ce qui ne serait pas jeu, avec des frontières précises, mais des frontières floues, et donc je préfère mettre en place un outil d'analyse pour voir et pour comprendre ce qui fait jeu, qui correspond à cinq critères, et en fait deux plus trois au sens où bien sûr ça fait cinq, deux plus trois apparemment, mais en plus c'est l'idée qu'il y a peut-être deux critères qui ont une dimension plus importante, et trois autres critères qui seraient plus des conséquences. Donc l'idée qu'il s'agit d'une activité de second degré, on pourrait dire globalement de faire semblant, mais la notion de faire semblant est un peu moins large que celle de second degré, et qui a sans doute d'autres façons d'être au second degré, qui ne sont pas au sens strict du faire semblant, ou modaliser, qui renvoie à une métaphore utilisée par Hermine Goffman, qui est la métaphore musicale des modes musicaux, qui est un peu difficile à saisir, donc ce second degré, ce pour de faux, et l'autre élément, c'est que le jeu est avant tout marqué par la question de la décision, que je préfère à la notion de liberté, qui me semble difficilement opérationnelle, est-on libre de faire une activité ? A mon avis, je suis philosophe de formation, et il faut être plus prêt, et je connais les difficultés de cette, enfin la complexité de cette notion, il me semble qu'il faut plutôt renvoyer à l'idée que derrière le jeu il y a des décisions, décisions d'entrer dans le jeu, mais surtout que le jeu n'existe que pour autant qu'on prenne des décisions. C'est lié en particulier au fait que c'est dans le second degré, puisque le second degré ne peut subsister que par des décisions. Si vous voulez, le monde du premier degré, il existe même si vous arrêtez de décider, par contre le monde du second degré, le monde du faire semblant n'existe que parce que vous continuez à faire. Si vous arrêtez de faire, vous êtes de faire semblant, vous êtes dans le faire du premier degré, vous n'êtes plus dans le jeu. Donc c'est les deux critères qui me semblent essentiels. Ces décisions sont liées à des mécanismes, chaque jeu dans sa singularité définit un mode de décision, c'est ce qu'on appelle les règles, mais c'est peut-être un peu plus large que règles, je ne suis pas sûr qu'il y ait des règles dans tous les jeux, que les programmes informatiques soient des règles au sens strict, mais c'est des moyens d'organiser les décisions, des mécanismes de décision dans l'incertitude, même, c'est-à-dire qu'il y a de jeu que s'il n'y a pas une organisation qui fait qu'on sait comment ça se termine, et avec une minimisation des conséquences, ce qu'on peut appeler la frivolité, et qui s'oppose strictement au sérieux, le sérieux étant ce qui a des conséquences. Mais il faut peut-être avoir une vision dynamique et polaire de ces critères, les considérer comme des pôles, et qu'il peut y avoir plus ou moins de second degré, plus ou moins de décision, plus ou moins d'incertitude, plus ou moins de frivolité où on peut être entre le frivole et le sérieux, et accepter le flou, l'attention des frontières incertaines. Donc il faut accepter ainsi que l'usage du mot jeu ne dit pas exactement ce dont il s'agit, comme pourrait le faire une définition, ça peut renvoyer à l'idée d'air de famille qu'a développé le philosophe Wittgenstein, et qu'à travers ces critères, il ne s'agit pas de définir le jeu, mais d'avoir un outil qui permette d'analyser des situations que l'on dit être de jeu, et non pas de créer une frontière entre ce qui est jeu et ce qui n'est pas jeu. Ce qui est vrai du jeu l'est aussi de ce qu'on appelle ludique, bien que l'usage du terme semble traduire un glissement de sens à toute la complexité du terme ludique. Si vous regardez la façon dont le terme ludique est utilisé, vous apercevez que dans certains cas il est utilisé pour dire que c'est plus que du jeu, puisqu'on dit un jeu ludique. Il y aura des jeux qui ne seraient pas ludiques. Et d'autre part, quand on dit c'est ludique, c'est pour dire que c'est un peu moins qu'un jeu tout en étant proche d'un jeu. Donc c'est un terme qui est devenu un peu complexe à utiliser puisque ses usages varient et qu'il est loin d'être stabilisé. Alors pour aller plus loin, on va considérer que le jeu c'est avant tout une forme. Qu'est-ce que ça veut dire que le jeu est une forme ? C'est pas le contenu qui définit le jeu, mais la façon dont on organise un contenu dont on le met en forme. Et donc les critères que j'ai évoqués permettent de repérer ce qui serait une forme ludique, toute activité pouvant se développer au second degré, etc. Elle s'investit de façon privilégiée dans le cadre du loisir, du divertissement. Il me semble que la forme ludique a, historiquement au sens de l'histoire individuelle de chaque personne, mais aussi peut-être de l'histoire de notre société, renvoie d'abord à une mise en forme dans le cadre du loisir et du divertissement. Mais on sait aujourd'hui, et vous le savez mieux que d'autres, que le jeu peut investir d'autres domaines qui conduisent à des tensions, voire à des contradictions entre jeu et ce qui ne sera plus tout à faire du jeu, en particulier dans le domaine éducatif. Mais l'idée c'est que le jeu c'est avant tout une forme. C'est pas un contenu qui va définir le jeu, mais le rapport qu'on en a, à ce contenu, la façon dont on le met en forme. On peut aussi considérer que le jeu est un script. En fait je vais vous proposer quatre concepts qui sont quatre façons d'aborder le jeu qui ne sont pas opposées, mais qui permettent d'avoir quatre regards sur le jeu. Le jeu peut être considéré comme un script au sens où la forme prescrit des actions possibles. Pensez à un jeu de société tout simplement, qui va prescrire des actions, les échecs ou les dames ou n'importe quel jeu, qu'il soit d'ailleurs sérieux ou de pur divertissement. Et cette prescription renvoie au mécanisme de décision, mais pas seulement, parce que le script renvoie aussi au thème, au rôle qu'on demande de jouer dans un certain nombre de jeux où vous êtes lié à une thématique. Et donc on peut considérer que le jeu produit un script qui sera plus ou moins respecté par le joueur. Vous avez un script, que votre jeu soit éducatif ou pas, qu'en fait le joueur après. Qui respecte les règles du Monopoly en jouant au Monopoly ? Personne. Ils sont trop complexes. Donc chacun joue le Monopoly à cette façon. Et donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre le script et ce que j'évoquerais dans un petit moment. Et que, bien entendu, un script ludique peut être détourné dans une autre direction. C'est-à-dire que vous prenez un jeu, vous en faites autre chose, éventuellement quelque chose d'éducatif. Nous y reviendrons. Troisième façon d'aborder le jeu, le jeu comme une expérience cadrée. Et ça, ça renvoie à une notion de cadre de l'expérience proposée par Erwin Kaufmann. Donc l'idée, c'est que le jeu renvoie à une transformation, à une modalisation, si on prend la métaphore des modes musicaux, d'un cadre primaire, d'une activité quotidienne, faire à manger, en un cadre secondaire qui peut être faire à manger pour sa poupée, faire semblant de manger une poupée. Mais d'une certaine façon, les jeux de société témoignent aussi de cadre secondaire, même si elles ne sont pas tout à fait organisées de la même façon. Donc le jeu, dans cette condition, n'est plus uniquement au niveau du script, parce qu'il renvoie à la relation entre une situation qui a été construite et un acteur, et non à la seule situation, et encore moins au seul dispositif. La situation étant éventuellement un dispositif dans un contexte particulier. Vous prenez un dispositif de jeu, vous le mettez dans une classe, vous avez une situation. Et à cela, on peut ajouter la présence d'acteurs qui vont définir un cadre sur lequel on va s'interroger. Et vous voyez bien que quand on passe du jeu comme forme, au jeu comme script d'un côté, ou du jeu comme forme et script, au jeu comme expérience cadrée, on introduit une nouvelle dimension qui est celle du rapport que vont avoir des acteurs, éventuellement joueurs, avec la situation et la forme ou le script. Et enfin, la dernière dimension, ça serait le jeu comme performance. Le jeu est une performance développée dans un contexte, ce n'est plus le dispositif, ce n'est plus la situation, et cette performance peut être fidèle au script ou pas. Donc vous avez votre script, qui est ce script d'un jeu, qui peut avoir une dimension éducative ou pas, mais la performance va être la façon dont le script va être interprété et joué d'une certaine façon, au sens où derrière la notion de performance, il y a la notion de théâtre, et on parle de jeu, dans un autre sens, quoique un peu proche. Et cette performance ludique peut se développer sur des objets qui ne sont pas dessinés au jeu, en détournant des objets pour une performance ludique, des casseroles, d'autres objets, des objets pris sur la nature, et inversement, un objet qui a été construit comme une forme ludique avec un script ludique peut être l'objet d'une performance qui n'est plus un jeu. Donc il y a tous ces éléments, ces quatre éléments qui s'imbriquent, qu'il faudra peut-être avoir en tête pour analyser ce qui se passe. Quelle forme ludique, quel script, quelle expérience cadrée, quel cadre, et quelle performance. Ces notions sont à la fois différentes, mais profondément entremêlées. Je ne vous dis pas que si on veut faire une analyse fine, c'est très complexe. Et nous essaierons de rester d'une façon assez générale dans cette idée-là, sans aller fortement vers d'une analyse trop pointue. Alors, à partir de ça, quand on met en relation jeu-éducation, on a d'abord une certaine confusion, à mon avis, dans cette relation entre jeu et éducation, car on a une idée mythique, une rhétorique, dirait certains auteurs, qui est présente, et qui serait liée à une vocation éducative naturelle du jeu, dont on peut saisir l'origine, dans la pensée romantique, de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, donc sans aucun fondement scientifique. Les pseudo-fondements scientifiques, qui n'en sont en général pas, sont venus après, pour donner une validité à cette idée, qui est une idée fondamentalement métaphysique, qui est liée à la façon dont on considère l'enfant, et ses activités naturelles, qui lui permettraient un auto-développement, un développement par lui-même. Et donc, à mon avis, cette vision va avoir un impact qui fait qu'un certain nombre de discours vont vous dire, si c'est du jeu, c'est nécessairement éducatif, le problème, c'est qu'on ne peut pas administrer une preuve scientifique à ceci, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas tellement de preuves empiriques à ce niveau-là, mais quand il y a des preuves empiriques, elle renvoie non pas au jeu en général, mais à des activités particulières, dans des contextes particuliers. J'aurais tendance à évoquer l'idée de performance particulière. Ce qui est éventuellement éducatif, ce n'est pas le jeu en général, c'est une performance ludique qui associe des acteurs avec un script, avec un cadre particulier, et la généralisation est très problématique. Donc, ça conduit à avoir l'idée que le jeu aurait une naturalité éducative, même si, en fait, ce qu'on se rend compte dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où, au 19e siècle, on affirme la dimension éducative du jeu, loin de laisser les enfants jouer tranquillement, en fait, on crée des jeux éducatifs, c'est-à-dire, quelque part, on ne croit pas en ce qu'on dit. S'il faut modifier le jeu pour qu'il soit éducatif, c'est bien qu'on ne croit pas à l'idée que le jeu soit éducatif. C'est tout le paradoxe, à mon avis, de cette pensée, le jeu est éducatif, oui, mais en fait, c'est mieux si on est sûr qu'il soit éducatif et si on le transforme en dispositif éducatif. Donc, vous voyez que cette idée conduit à des questions. Ceci dit, je garderai l'idée que tout jeu peut avoir une dimension éducative, mais en le définissant autrement et sans donner un privilège exceptionnel au jeu, en considérant que le jeu peut être, comme toute activité, une situation informelle d'apprentissage. C'est-à-dire que nous n'apprenons pas seulement dans des dispositifs, dans des formes éducatives, dans des dispositifs conçus pour apprendre, mais nous apprenons dans l'ensemble de nos rencontres, de nos interactions, aussi bien avec des objets qu'avec des êtres humains, penser à l'apprentissage d'une langue première ou parfois à l'apprentissage d'une langue seconde qui n'a pas été précédée d'un apprentissage structuré, mais par immersion, comme on dit. Et donc, il y a des situations informelles d'apprentissage. Le jeu en est une parmi d'autres. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on n'est plus dans le mythe qui considérait que le jeu, c'est exceptionnel. Tout simplement, toutes les pratiques sociales, et pour reprendre mon vocabulaire, toutes les performances peuvent être dans certaines conditions ou avoir dans certaines conditions des conséquences en termes d'apprentissage. Alors quand je dis apprentissage informel, il faut considérer que je veux dire situation informelle d'apprentissage. Ce n'est pas l'apprentissage qui est informel, ça n'a pas grand sens, c'est la situation qui est informelle du point de vue éducatif, c'est-à-dire qui n'a pas été mise en forme éducative. Donc vous voyez bien que là, forme ludique qui n'aurait pas été mise en forme éducative, je vais revenir sur la notion de forme éducative. On y apprend éventuellement, sans conscience d'apprendre, c'est des apprentissages implicites ou tacites, en particulier la dimension socialisatrice du jeu, tout un ensemble d'apprendre à être avec les autres, à faire avec les autres, à interagir avec les autres, qu'on peut trouver dans le jeu, mais dans d'autres situations. On a toujours de dire qu'il n'y a pas que le jeu qui se trouve dans cette situation, et le jeu a peut-être des spécificités, mais pas de privilèges. On peut apprendre en regardant la télévision, on peut apprendre en voyageant, on apprend en discutant avec les autres, et on en prend éventuellement un jouet. Et donc, je reprends l'exemple de l'apprentissage de la langue première, qui peut se faire, bien sûr, dans bien des situations, mais le jeu peut être une de ces situations, d'apprentissage en situation informelle. On peut apprendre de façon fortuite, là, j'utilise les catégories d'un auteur qui s'appelle Sugarinsky, que j'ai publié il y a quelques années, on apprend de façon fortuite. Ce n'est pas l'objectif, mais le jeu ou son contenu conduit à faire des apprentissages dont on a conscience. Donc là, c'est fortuit, ce n'est pas préparé, ce n'est pas organisé, mais on peut en avoir conscience. Ah, là, j'ai appris quelque chose. Ça peut être le cas de certains aspects de sa langue maternelle ou d'une langue seconde. Vous jouez à un jeu qui est en anglais ou en espagnol ou en chinois, que sais-je, et vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose. Est-ce que le sentiment d'avoir appris quelque chose traduit un apprentissage réel ? C'est un problème important sur lequel je ne m'étalerai pas ici. Mais on peut faire des tests ensuite. En particulier, l'exemple de la langue est intéressant, parce qu'il y a un domaine où on peut plus facilement que d'autres testaient des apprentissages. En particulier, en situation informelle, il y a eu une étude qui a été faite sur le fait que des gens en Tunisie regardaient la télévision italienne et qu'on a pu tester qu'ils regardaient la télévision italienne uniquement pour voir des matchs de foot des clubs italiens. Donc, pas du tout pour apprendre l'italien et des tests montraient qu'ils avaient appris, en fait, certaines choses relatives à l'italien. Et on peut y mettre. Alors, le troisième niveau qu'on trouve dans l'apprentissage informel, c'est ce qu'on pourrait appeler une autodidaxie, une auto-formation, c'est-à-dire qu'on développe une stratégie pour progresser dans le jeu, mais il n'y a pas de dispositif d'apprentissage. Il y a simplement une volonté. Vous voyez, dans un premier cas, on n'avait ni intention ni conscience d'apprendre. Avec le fortuit, on n'avait pas l'intention, mais une conscience d'apprendre. Et là, on a une intention et une conscience, mais pas de mise en forme. Par exemple, l'histoire pour un joueur de jeu de rôle qui veut développer un scénario et qui va s'auto-former en histoire, ou une langue étrangère pour quelqu'un qui veut jouer dans un jeu qui n'est pas disponible dans sa propre langue. Donc là, vous voyez, on est déjà dans des... Ce n'est pas tout à fait des dispositifs, mais ça commence à s'en approcher. Après, ça dépend comment on organise le fort de formation. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette dimension première du jeu en situation informelle ? On apprend d'abord à jouer et à progresser dans le jeu selon les trois modalités qu'on a évoquées, avec de la conscience ou pas de conscience. C'est important. Les pratiques sociales sont des espaces d'apprentissage, mais c'est avant tout des espaces d'apprentissage de la pratique elle-même. C'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas quand on parle du travail. Et c'est la pratique. Et donc, on peut... Certains... Enfin, je ne sais pas si les enseignants seraient d'accord pour dire c'est bien d'introduire le jeu, c'est apprendre aux enfants à jouer. Peut-être que ce n'est pas tout à fait l'objectif qu'ils souhaitent. Donc, l'intérêt, c'est de se demander qu'on apprend peut-être autre chose qu'à jouer des contenus, des façons d'être avec les autres. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le jeu une potentialité d'apprentissage qui ne se limiterait pas à la pratique ludique, mais qui serait, comme on dit, transférable, enfin, qui serait des éléments qui ne seraient pas uniquement propres au jeu. Mais, un problème, alors, j'ai du mal à impliquer les gens dans ce problème, je me demande s'il n'y a pas que moi qui m'en rend compte, mais à mon avis, c'est de quoi apprend-on quand on apprend un jeu ? Je pense que c'est une question assez fondamentale. Apprend-on parce qu'il s'agit d'un jeu ou parce que le jeu me confronte à un contenu, à des connaissances ? Ça, c'est important et je pense que souvent il y a beaucoup de vagues là-dessus. En jouant en anglais, apprend-on de l'anglais parce que l'on joue, donc il y aurait un potentiel spécifique au jeu ou parce qu'à travers le jeu on est confronté à l'anglais et quel est l'effet jeu dans l'apprentissage ? Il y a des contenus qu'on apprend dans le jeu parce que le jeu vous transmet ses contenus mais peut-être que la forme ludique n'a pas d'incidence sur l'apprentissage. Donc les apprentissages peuvent tout autant renvoyer à la dimension ludique qu'au fait qu'à travers le jeu je suis confronté à des pratiques, des contenus qui sont en partie indépendants du jeu et que je pourrais rencontrer dans un autre contexte. Les conséquences pédagogiques ne sont pas de même nature. Dans la première vision on peut conduire à l'idée il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le jeu puisque c'est grâce au jeu qu'il y a un apprentissage. Dans la deuxième on n'a pas forcément besoin du jeu le jeu est un contexte parmi d'autres qui finalement ne relèverait ou ne devrait relèver que des situations informelles et qui n'auraient pas de raison d'utiliser en dehors de cette situation de divertissement. Par contre la première vision consistera à dire il y a quelque chose dans le jeu. Il est bien évident que répondre à cette question est très difficile et sans doute il n'y a pas de réponse générale. C'est une question qu'il faut se poser peut-être dans chaque dispositif. Est-ce que le dispositif de jeu a une valeur en lui-même dans l'apprentissage ou c'est simplement un habillage éventuellement pour rendre possible une motivation qui peut marcher ou pas d'ailleurs parce que tout le monde n'aime pas tous les jeux. Donc dire que le jeu va marcher en termes de motivation c'est souvent une vision naive par rapport à la diversité des cultures ludiques qui fait que tout le monde n'est pas égal par rapport à un jeu et tout le monde n'a pas forcément d'intérêt pour telle ou telle forme de jeu. Alors si on va de l'autre côté maintenant du côté de la forme éducative de même qu'il y a une forme ludique de même il y a une forme éducative qui consiste à viser des apprentissages à les programmer ou tout au moins à programmer des actions à travers un script là aussi on a un script qui les rendrait possibles ces apprentissages rarement certains ça serait trop facile. Et là la formalisation la mise en forme fait qu'on sorte des apprentissages informels pour aller vers des apprentissages en situation formelle puisqu'on a mis une mise en forme éducative. Il y a quand même une symétrie parce que dans les deux cas l'éducation relève plus de la forme que du contenu puisque les contenus sont éminemment variables et que là encore la dimension de la forme est importante. Alors le problème c'est comment intervient le rapport entre une forme ludique et un cadre éducatif. J'ai évoqué la forme éducative il y a bien sûr l'idée de cadre éducatif qui va au-delà de la forme et qui vise la situation. En partant du principe que le jeu est en lui-même éducatif il suffit de l'insérer dans un contexte éducatif où il y a le passage de ce que j'appelle l'apprentissage informel à l'éducation informelle. C'est le premier niveau de mise en forme éducative qui est assez limité. Qu'est-ce que ça veut dire éducation informelle qui est un oxymore si vous avez compris ce que je vous ai dit puisque théoriquement une situation informelle c'est une situation où il n'y a pas une mise en forme éducative donc parler d'éducation informelle c'est un peu comme parler de jeu sérieux on y reviendra c'est un oxymore. Mais c'est un oxymore intéressant comme souvent parce que qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que vous avez un projet éducatif mais pour atteindre les objectifs que vous vous donnez d'un point de vue éducatif vous utilisez entre guillemets les mêmes moyens que les apprentissages informels. C'est par exemple ce qu'on trouve dans beaucoup de pays faire le choix du jeu comme centre de l'éducation de la petite enfance ce qui n'est pas le cas en France où le jeu est relativement marginalisé malgré les nouveaux programmes qui ont essayé de le mettre un peu plus au centre mais si on regarde la tradition et même les programmes allemands c'est tout à fait différent c'est-à-dire l'idée c'est que l'enfant peut jouer selon sa propre logique et qu'on a une logique d'éducation informelle. Pourquoi on n'est plus dans l'apprentissage informelle ? Parce qu'il y a des éducateurs qui ont eu un regard sur ce qui se passe et qui supposent que ce qui se passe va produire des effets éducatifs même si pour cela on utilise une dynamique de jeu relativement peu transformée quoique le choix du matériel le contexte du jardin d'enfant si on prend l'Allemagne peut avoir des effets. De même, vous choisissez un jeu de pur divertissement et vous le donnez à des élèves sans rien d'autre que l'idée que vous avez analysé ce jeu qu'il a des effets éducatifs mais que vous n'organisez à rien une forme éducative ou un cadre éducatif spécifique il y a le cadre éducatif puisque vous mettez ce jeu dans un espace éducatif mais vous laissez la logique informelle fonctionner c'est en ça qu'on passe de l'apprentissage informel à l'éducation informelle. Des enfants qui jouent aux échecs entre eux sans objectif pédagogique c'est de l'apprentissage informel le cas échéance il y en a la même situation mise dans un contexte scolaire dans la mesure où il y a un éducateur qui a un objectif on est passé à l'éducation informelle. Alors le problème c'est de se dire mais quand on fait ce transfert quand on rentre dans le cadre éducatif est-ce qu'on maintient le cadre ludique ou on le détruit ? Bien sûr c'est des questions où il n'y a pas de réponse unique je ne sais pas peut-être que oui peut-être que non ça dépend mais c'est des questions qu'on peut se poser est-ce que le transfert parfois ne supprime pas le cadre ludique ? Est-ce que la présence du cadre éducatif ou bien le cadre éducatif est-il compatible avec le cadre ludique ? Est-ce qu'on peut avec un script ludique est-ce qu'on peut obtenir une performance ludique qui est dans un cadre éducatif ? On peut essayer de le faire et il y a des tas d'objectifs qui essayent de le faire. Alors maintenant on va passer à une autre logique c'est quand on se contente plus on ne se contente pas le plus n'est peut-être pas adapté quand on ne se contente pas de ce simple transfert d'une forme ludique dans un cadre éducatif mais qu'on développe ce que j'appelle les formes hybrides et j'aimerais attirer l'intérêt et l'attention de l'idée de forme hybride. On construit un dispositif ou une situation hybride entre forme ludique et forme éducative. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas mais en tous les cas dans les objectifs ça me semble très clair. On essaye de tenir les deux et il me semble que la notion d'hybride est intéressante et justement quelque part ça donnerait une justification à la notion même de jeu sérieux qui serait effectivement une forme hybride plutôt qu'un oxymore c'est l'idée d'une forme hybride. Le jeu est introduit sans... Alors oui je donne plusieurs exemples là par exemple on utilise le jeu tel quel mais on introduit un débriefing après et donc le dispositif reste ludique la situation elle est hybride mais on peut avoir des dispositifs eux-mêmes qui sont hybrides quand le jeu est créé en fonction d'un objectif éducatif précis ce n'est plus la situation qui est hybride mais le dispositif lui-même. On peut hybrider au niveau de la situation associer en somme bricolée une association entre un moment ludique et un moment plus éducatif avec le débriefing et là il s'agit proprement d'un jeu sérieux au sens où plus qu'un oxymore il me semble qu'on peut le considérer que c'est un hybride entre la forme ludique et la forme éducative ou sérieuse. et le script devient complexe peut-être que là il y a une tension est-ce qu'un script peut dire à la fois tu joues et tu apprends ? C'est ça le problème peut-être oui il ne s'agit pas de faire une critique il s'agit de poser des questions et à mon avis il n'y a pas de réponse générale il faut voir chaque situation quelle performance en reste utile dans quel cadre c'est ça où les concepts que j'ai introduits permettent de dire effectivement le dispositif est hybride mais au résultat la performance peut être purement ludique et donc l'éducation disparaît ou purement éducatif vous voyez bien qu'il faut arriver à on a une forme qui produit un script qui va être dans un cadre et qui va produire une performance et les quatre notions permettent de dire ah ben oui l'hybride est très bien réussi comme dispositif mais après est-ce qu'on aura une performance hybride est-ce que c'est possible une performance hybride mais peut-être que c'est pas important la performance est purement éducative ou dans certains cas purement ludique mais c'est pas forcément l'objectif qui est et c'est là où ce que je vous propose c'est effectivement des concepts qui permettent d'analyser les différents niveaux de la situation c'est un peu complexe il y en a quatre souvent je me limitais à deux et là j'ai envie d'être plus compliqué et d'être moins compréhensible aujourd'hui donc j'en ai pris quatre oui parce que le problème c'est qu'on vous demande de faire une conférence sur un sujet donc il faut j'aime pas me répéter donc il faut apporter quelque chose et je peux difficilement apporter quelque chose sans rajouter un niveau de complexité vous verrez les prochains ça sera pire donc les dispositifs ou situations hybrides conduisent-ils à des cadres hybrides ludiques éducatifs ou bien des cadres hybrides peut-on être à la fois dans un... ça j'ai déjà dit donc hop je passe au suivant alors après on peut au-delà des hybrides on peut évoquer d'autres éléments qui seraient la gamification en considérant que cette notion est différente c'est-à-dire qu'on n'a pas une structure de jeu mais des éléments de jeu s'agit-il encore d'un hybride ? voilà mais bon c'est des questions ouvertes et on peut penser à l'autre pôle vous voyez bien que j'ai fait un continuum entre du pur jeu et à l'autre à l'autre pôle il y aurait simplement vous prenez un exercice mathématique ou autre et vous dites aux élèves aux enfants c'est un jeu il n'y a que le mot jeu qui intervient c'est un exercice donc on a tous les éléments je ne vais pas développer plus cela alors le problème va se complexifier encore parce que nous avons supposé que la forme ludique et la forme éducative étaient différentes mais elles ont au moins un point commun le second degré qui est la condition du jeu est une dimension possible des dispositifs et des situations ludiques c'est pour ça que le terme ludique si on prend l'origine le terme ludus en latin signifie à la fois jeu et école parce que c'est l'idée d'exercice de faire semblant qui serait commun et on peut penser à la simulation la simulation est un des éléments fondamentaux pour nombre de jeux mais c'est aussi un élément fondamental pour nombre de dispositifs éducatifs donc vous voyez là on devient complexe et on comprend pourquoi les hybrides peuvent assez bien fonctionner puisqu'ils s'appuient éventuellement sur des éléments communs une simulation mais est-ce qu'une simulation ludique et une simulation éducative sont exactement la même chose en quoi elles sont différentes mais il y a quand même des points de conjonction qui permettent de comprendre pourquoi les hybridations peuvent relativement fonctionner et comment la situation est difficile parfois à analyser à l'inverse on peut voir les points de tension il est bien évident que la question de la minimisation des conséquences ou la frivolité est en tension d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de jeu sérieux mais on peut aussi dire que c'est un critère relatif qui renvoie au plus au moins et l'incertitude peut être quelque chose qui pose problème dans ce qui définit ce qui caractérise la situation ludique et le dernier critère non pas dans l'ordre de mes critères mais dans celui que je traite ici peut être lié à des conceptions différentes de l'éducation le jeu est très centré sur la décision alors je ne suis pas sûr que tous les dispositifs éducatifs mettent la décision au centre et donc là il peut y avoir plutôt une tension non pas entre le jeu et l'éducation mais entre jeu et modèle éducatif entre des modèles éducatifs qui mettent au centre la décision et on pourrait voir que l'Allemagne fait partie de cette logique là avec justement l'importance du jeu de l'école maternelle et des pays dont je crains que la France en fasse partie où la décision des apprenants en tous les cas quand ils sont enfants n'est pas vraiment valorisée donc là on peut avoir une tension qui est moins entre jeu et éducation qu'entre jeu et modèle éducatif il y a des modèles éducatifs peut-être qui fonctionnent mieux avec le jeu ceux où on accorde beaucoup d'autonomie d'initiative de décision aux élèves et d'autres pas alors bien sûr pour les adultes la question peut être différente quoique alors il y a une autre dose de complexité je vais passer très vite il ne faut jamais oublier que le jeu est une activité modalisée c'est à dire qu'elle reprend des éléments du monde pour les transformer et quand vous vous référez au jeu en fait parfois vous ne vous référez pas au jeu mais aux éléments du monde qu'il y a dans le jeu par exemple si vous utilisez le jeu par rapport à la question des probabilités mais les probabilités ce n'est pas propre au jeu le jeu va utiliser les probabilités pour construire des dispositifs ludiques et je prends cet exemple parce qu'il a donné lieu justement à des problèmes de calcul des probabilités d'une certaine façon le calcul des probabilités s'est développé à partir de l'analyse de situation ludique avant de se répandre sur d'autres dimensions et donc là vous voyez que est-ce que c'est une hybridation ou est-ce qu'on retourne aux éléments du monde qu'il y a dans le jeu voilà vous allez sortir désespérés parce qu'il y a trop de questions et pas beaucoup de réponses dans les questions est-ce qu'il n'y a pas des formats communs de formes ludiques puzzle aussi bien dans son sens anglais que dans son sens français ou énigmes est-ce que justement par rapport au jeu d'évasion est-ce que l'énigme ce n'est pas un format qui serait quelque chose de commun entre le jeu et la forme éducative avec des énigmes plus ludiques des énigmes plus éducatives c'est une question vous voyez que je n'ai pas forcément de réponse définitive donc il me semble que ce que j'essaye d'évoquer c'est qu'on ne peut pas traiter la question en en restant au niveau des dispositifs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier aussi le niveau des dispositifs ils ne sont que des scripts des potentialités d'action à finalité plutôt divertissante plutôt éducative ou le résultat d'une hybridation plus ou moins complexe si on prend ce qu'on a évoqué et donc il peut y avoir un décalage entre les formes et le script et le cadre donc un détournement au sens où la performance ne respecte pas le script dans les deux sens d'ailleurs ça peut être une performance éducative à partir d'un script ludique et réciproquement il peut y avoir au contraire une adéquation entre forme et cadre un usage pardon un usage conforme le dispositif est utilisé conformément au design la performance respecte le script et là il me semble qu'il y a des questions intéressantes sur l'usage réel qui est fait des dispositifs dont ceux qu'on va voir toute la journée après quelle performance permet-t-il et bien évident qu'il faut aller voir ça de près aller dans les terrains donc l'hybridation consiste à faire coaguliter les deux formes ludiques et éducatives il s'agit de viser la coagulation d'une performance ludique et d'une performance éducative si on veut vraiment être dans l'hybridation parce qu'on peut finalement être dans l'un ou l'autre ce qui peut faire sens quand la dimension éducative est invisible apprentissage ou éducation informelle mais quand la performance éducative devient conscience voire intentionnelle la performance ludique peut-elle être maintenue ? je ne dis pas que la réponse est non parce qu'on pourrait dire on vous voit venir non non je pense que la question est véritablement ouverte il y a sans doute des conditions où la réponse est oui peut-on être à la fois dans les deux cadres qui ont des points de jonction donc effectivement on s'aperçoit que ce n'est pas des cadres tout à fait hétérogènes ou ne peut-on être que dans l'un des deux quitte à passer de l'un à l'autre à différents moments à mon avis il y a plusieurs stratégies cette hybride qui articule les deux formes être à la fois un jeu un dispositif éducatif que devient-il ? est-il joué ou est-il support éducatif ? la situation est-elle hybride ludique ou éducative ? toujours les mêmes idées le dispositif peut être hybride mais ensuite la situation sera-t-elle hybride ? ensuite le cadre sera-t-il hybride ? le cadre et la situation c'est un peu proche la performance sera-t-elle hybride ? pourquoi le jeu ? qu'attend-on du jeu ? est-il le vecteur de l'apprentissage ? c'est-à-dire ce par quoi passe nécessairement ou simplement le contexte finalement le prétexte quelque part ce qui n'est pas négatif dans le premier cas l'apprentissage passerait par le jeu donc l'instauration et le maintien d'un cadre ludique est essentiel sinon on rate dans le deuxième le jeu est secondaire et la présence d'un cadre ludique considéré sans effet sur l'apprentissage mais par exemple ayant un effet sur la motivation j'ai un nouveau doctorant actuellement qui s'appelle Romain Vincent qui travaille sur l'insertion des jeux vidéo dans le système éducatif en particulier au niveau du collège et qui a bien montré dans ses premières observations faites que dans bien des cas il y a le jeu vidéo mais pas pas le jeu parce que le jeu vidéo finalement est utilisé comme un document comme un document des jeux vidéo peuvent décrire des périodes historiques de façon relativement intéressante est utilisé pour ça mais il n'y a plus de jeu mais peut-être que ce n'est pas forcément un problème j'arrive bientôt à la conclusion comment s'articulent les points de vue ou le jeu pour qui parce que là ensuite le niveau de complexité sur lequel je vais m'arrêter c'est que pour qui il y a jeu ou pas jeu pour le designer enfin le concepteur le formateur l'apprenant est-il un joueur l'observateur le chercheur qui est un observateur particulier donc il n'est pas sûr que tous puissent avoir le même point de vue quand ils vont essayer de définir est-ce un jeu ou pas un jeu le point de vue de l'apprenant est essentiel parce que si pour lui ce n'est pas un jeu ça veut dire que la performance n'est pas ludique mais qui dit que c'est un jeu est-ce que le concepteur parce qu'on peut très bien imaginer qu'un formateur prenne quelque chose qui n'a pas été conçu comme un jeu autant le présentant comme un jeu et réciproquement le designer conçoit un jeu et le formateur ne l'introduit pas comme un jeu mais comme un exercice une simulation je vais en rester là donc pour moi il s'agit d'analyser mais pas de catégoriser nos catégories sont à la fois des moyens mais aussi des obstacles pour comprendre le réel accepter les limites de nos catégories vous mettez un S si vous voulez et saisir les continuums et les hybridations prendre en compte la complexité d'une expérience à la rencontre des sujets des apprenants des joueurs et des objets des dispositifs je vous remercie on a un tout petit peu de temps pour des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour monsieur Brougère je trouve très intéressant cette notion de de la situation d'apprentissage éducative plutôt j'ai un peu du mal avec le vocabulaire en pédagogie désolé qui détruirait la notion de jeu parce que quelque part c'est supposé si on dit oui ça le détruit c'est supposé qu'il y en a un qui domine vraiment l'autre plutôt que de se dire c'est intéressant d'essayer de développer je l'exprimais très mal qu'il y ait une perméabilité en fait vertueuse dans les deux sens qu'on se dise bon ben c'est pas c'est pas juste je me sers du jeu comme une boule imperméable à insérer dans un cours mais plutôt c'est on est dans un continuum ludique qui globalement va représenter votre scolarité il y a des exemples enfin j'ai des très bons contre-exemples de personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui voulaient un escape game par exemple et derrière on faisait jouer à l'escape game et derrière c'est trois heures de frontale et je me dis vous aurez pu au moins rendre la chose un peu plus interactive au minimum donc ça c'était un exemple de boule de pétanque imperméable et à l'extrême inverse il y a des initiatives comme Quest to Learn à New York où toute la scolarité se fait à travers des jeux donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment parler de jeux pour Quest to Learn mais je me dis qu'il y a cette notion justement de pas de transformer mais de ramener l'apprentissage à ce qui devrait être qui est une situation de défi ludique où on a envie de progresser parce que le jeu quelque part c'est ça c'est être mis face à un défi et motivé à résoudre le défi dans un jeu éducatif si on arrive à aligner ou vraiment enchevêtrer le défi et ce qu'on a envie que les personnes apprennent je trouve qu'on a un bon jeu alors c'est juste mon objectif je pense que je suis complètement d'accord justement c'est cette notion d'hybride c'est ça c'est à dire au lieu de dire de le faire de négatif si c'est du jeu éducatif c'est plus du jeu c'est ou l'inverse c'est de dire il faut accepter l'idée de cette hybridation après vous voyez bien que l'hybridation ce que je vous propose c'est qu'elle peut se jouer à différents niveaux qu'on peut l'avoir assez bien au niveau des formes des dispositifs des scripts pour prendre différents mots qui ne disent pas exactement la même chose mais qui renvoient à un premier niveau après est-ce que le cadre c'est à dire la façon dont les apprenants se rapportent à l'activité est un hybride aussi ou bascule plutôt du côté jeu ou du côté éducatif et est-ce que la performance de la même façon en conséquence est hybride et c'est plus difficile de penser à une performance hybride qu'un dispositif hybride mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible tout simplement moi je en apportant la notion d'hybride il faut accepter l'idée que quelque part on a des situations pour prendre le niveau de la situation qui sont des jeux mais plus tout à fait des jeux qui sont des dispositifs des situations éducatives mais pas complètement et c'est positif dans mon idée de penser le nom d'hybride la notion d'hybride d'autant plus qu'on est dans une situation que je vous propose à savoir de ne pas considérer que nos catégories qui séparent les choses correspondent à la réalité le monde réel est sans doute beaucoup plus fadhybride que d'éléments qui sépareraient comme le font nos sépareraient différents aspects comme le font nos catégories merci pour votre intervention ma question est simplement est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt adapter le système éducatif à notre cerveau plutôt que le cerveau à notre système éducatif parce qu'on est en train de se poser des questions est-ce qu'il ne faudrait pas adapter le jeu à l'éducation mais est-ce que ce n'est pas plutôt le jeu qui est notre manière naturelle d'apprendre et ça des études le prouvent tous les mammifères apprennent par le jeu alors que pour eux c'est leur survie qui en dépend et nous c'est simplement un diplôme donc ça montre que la nature a fait en sorte que le jeu est notre meilleure manière d'apprendre et donc pourquoi on n'essaye pas plutôt d'adapter l'éducation à cette manière naturelle d'apprendre plutôt que d'adapter le jeu dans l'éducation alors moi je suis absolument opposé à cette notion il n'y a aucune preuve que le jeu soit une manière naturelle d'apprendre il y a un certain nombre d'études qui minimisent le rôle du jeu dans la vie des mammifères ou d'autres animaux essentiellement des mammifères on a des espèces très proches dont l'une joue et l'autre pas on a des études qui ont été faites qui montraient que des chats qui jouaient plus que d'autres chats ne traquaient pas mieux les souris donc voilà il me semble qu'on est dans une logique de preuve on n'a pas la preuve du contraire c'est à dire que le jeu ne permettrait pas d'apprendre mais l'idée que le jeu est un moyen naturel d'apprendre je suis assez opposé à cette notion là je ne pense pas qu'il y ait d'évidence et surtout le problème c'est que derrière le jeu il y a une diversité de situations d'attitudes d'actions réelles qui font qu'on ne peut pas généraliser à mon avis l'énoncé que le jeu a une valeur éducative n'est pas un énoncé scientifique parce que le jeu est marqué par trop de diversité et qu'on ne peut pas généraliser à ce niveau là sans doute certains jeux dans certaines conditions et pas le jeu en général en plus dès qu'on passe des animaux à l'être humain comme c'est vrai pour la plupart des activités naturelles nous ne mangeons pas comme des animaux nous ne jouons pas comme des animaux et donc la dimension sociale et culturelle devient essentielle et donc le jeu devient très vite un moyen si c'est un moyen d'apprendre un moyen d'apprendre lié à une culture à un contexte social et où les apprentissages touchent énormément les dimensions culturelles et sociales donc avec une diversité plus importante et à mon avis le problème il est il est d'ordre social et culturel comment on définit les objectifs d'un système éducatif en quoi le jeu peut ou ne pas peut ou ne peut pas permettre d'atteindre certains objectifs c'est plutôt comme ça je vois et que derrière il y a plutôt des choix culturels politiques au sens large du terme sur ce que doit être le système éducatif et quand on voit les systèmes qui ont valorisé le jeu c'est plutôt en fonction d'une valorisation de façon d'être de valeur si on compare l'école maternelle française au jardin d'enfants allemand c'est très clair que le problème il renvoie pas des logiques naturelles d'apprentissage mais à des systèmes culturels et sociaux différents alors Marielle ce sera la dernière question et après on va démarrer les séances de pitching oui merci à propos des initiatives hybrides vous avez dit à un moment justement à quel moment est-ce un jeu et à quel moment est-ce encore un jeu et j'aurais voulu éventuellement savoir si vous aviez étudié plus en profondeur cette dimension temporelle du moment de critères pour déterminer à quel moment c'est intéressant de rester dans l'implicite dans l'informel et à quel moment c'est intéressant de sortir de ce cercle magique et de rentrer plus dans une attitude méta moi je pense qu'il n'y a pas de réponse générale c'est des choix des choix pédagogiques des choix liés à des objectifs et en plus ces choix il faut les valider après pour voir si effectivement ce qu'on souhaitait mettre en place en termes de plutôt l'accent sur le cadre ludique ou plutôt l'accent sur le cadre éducatif même si on utilise un dispositif ludique de voir de vérifier si effectivement on a cette situation est-ce que si on choisit le jeu est-ce qu'effectivement les élèves les apprenants les formés sont en situation de jeu ou pas je vous conseille la revue que je dirige qui s'appelle science du jeu qui est en open accès donc je ne vends rien c'est gratuit sur revue.org enfin ça a changé de nom openjournal.org et dans cette revue on a eu des articles qui ont pu montrer que dans certains cas pour la même activité certains avaient le sentiment d'être dans un jeu et d'autres pas du tout où il s'agissait de formation de cadre de haut niveau en l'occurrence avec un dispositif et la personne essaie de bien comprendre qu'est-ce qui fait que pour une personne c'est un jeu qu'est-ce qui fait que pour une autre c'est pas un jeu il y a la question des enjeux il y a la question de la culture très important à mon avis la culture ludique des personnes à qui on propose un jeu et dans quelle mesure justement en fonction de leur culture ludique ça va correspondre à ce qu'ils attendent d'un jeu ou pas le problème c'est que tout le monde n'a pas la même culture ludique et que tout le monde n'attend pas forcément la même chose d'un jeu et donc ce qui peut correspondre aux attentes des uns ne va pas correspondre aux attentes des jeux un jeu trop simple va être dévalorisé par ceux qui ont une culture ludique riche un jeu trop complexe qui s'appuie sur une culture ludique assez pointue risque de ne pas rencontrer l'intérêt d'autres pour certains ça peut être plus compliqué de jouer qu'une forme plus traditionnelle parce que ça dépend si on dispose des prérequis et le jeu peut impliquer des prérequis sauf avoir des jeux très simples mais si on propose des jeux de loi on risque de ne pas convaincre toujours les joueurs c'est une grande tradition les jeux de loi éducatifs mais on risque de ne pas convaincre les joueurs donc je pense qu'il y a tous ces éléments là qui fait que chaque situation est spécifique et que ce que j'ai au delà de la mise en place des dispositifs l'analyse des dispositifs il faut s'interroger à ce qui crée un cadre ludique éducatif une performance et là il faut tenir compte de caractéristiques qui ne sont pas ceux du dispositif mais ceux à la fois de la situation et des personnes surtout c'est ce qui à mon avis rend très complexe le domaine mais je pense qu'il faut céder la parole tout à fait merci Gilles tu fais la transition toi-même c'est très bien merci beaucoup pour cette présentation je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois merci merci Merci.